L'amour de joie Bonjour, bienvenue dans les rencontres d'Ensemble au cœur du changement. Ils sont des milliers, des millions de femmes, d'hommes, d'adolescents, d'enfants même, à être déjà en mouvement dans cette période de profonde mutation où nombre de nos certitudes sont remises en cause. Loin de baisser les bras dans cette crise systémique qui n'épargne aucun d'entre nous, ils ont cette conscience qu'il vaut mieux aller vers que lutter contre. Face aux problématiques actuelles, ils, elles abordent ces transformations de manière coopérative et courageuse. Plus que jamais, nous avons besoin de nouveaux récits, de tisser du lien entre toutes ces personnes qui œuvrent déjà au changement dont l'humanité et notre Terre ont tant besoin pour continuer à accueillir les générations futures, qu'elles soient humaines ou non humaines. Il est aussi essentiel de soutenir les plus en difficulté ou celles et ceux qui doutent de pouvoir agir, de leur montrer qu'un autre monde, une autre voie, plus juste, sont à portée de main. Je vous propose ici d'aller à la rencontre de ces anonymes pour mettre en avant chaque petit pas qu'ils font vers un futur désirable. Nous allons mettre en lumière que chacune, chacun peut œuvrer là où sont ses dons et ses talents, dans la joie, et que chaque action a de la valeur. En suivant les quatre étapes de la spirale du travail qui relie, nos invités nous partagent leur joie, leur peine, leur regard sur le monde, leurs élans et leurs projets. Le travail qui relie propose un voyage de transformation individuelle et collective pour explorer notre capacité à réinventer une nouvelle manière d'être au monde et à œuvrer à la guérison de la terre. Initiée par Joanna Macy, éco-psychologue, très impliquée depuis 40 ans dans les mouvements pour la paix, la justice et l'écologie, c'est une méthodologie visant à approfondir notre connexion au vivant tout en nous préparant à faire face au risque d'effondrement. Soutenue par ce qu'elle a nommé l'espérance en mouvement, nous pouvons à nouveau nous engager dans l'action juste à partir d'un endroit apaisé. Chaque semaine, découvrez celles et ceux qui vivent et rendent vivante l'espérance en mouvement. Chacune, chacun d'entre vous, chères auditrices et chers auditeurs, pourra ensuite entrer dans la danse et partager ses propres ressources pour aider notre invité du jour à poursuivre le chemin de transformation sur lequel il est engagé. C'est vous qui allez tisser et faire grandir la magnifique toile d'ensemble au cœur du changement. Ma proposition ? Et si nous traversions ensemble ? Alexandre est mon invité du jour. Bonjour Alexandre. Bonjour Catherine. Je te remercie d'avoir accepté de venir et cette proposition et je vais commencer par te présenter à partir du texte que tu m'as envoyé et pourquoi cela a du sens que tu participes à ce podcast. Alors, tu habites à Thurier, dans les Alpes de Haute-Provence, dans un petit oasis de verdure entouré de montagnes, dans une maison de village assez protégée des pollutions de la vie moderne. Tu as 64 ans et presque toutes tes dents, nous dis-tu. Ton dernier métier était formateur et animateur dans la communication bienveillante et la coopération avant que tu ne tombes dans la marmite de l'électro-sensibilité. Tu as une affinité pour l'animation ludique, tu es un peu multiposte ou multipote dans ce domaine. C'est dans ta nature de contribuer à des projets éthiques en facilitant leur réussite grâce à une meilleure communication. Tu es parti d'une jeunesse instable et stressante à Paris pour chercher la quiétude dans ta vie et ton esprit. Tu as entrepris un cheminement personnel qui t'a permis de faire face à tes difficultés, de les surmonter et de trouver l'évolution personnelle que tu recherchais. Ce cheminement a été fait d'étapes successives. La reconnaissance de tes difficultés, une phase d'exploration riche en rencontres et apprentissages, puis la transmission aux autres des connaissances que tu as acquises. Les domaines que tu as explorés sont nombreux, ils incluent la méditation, le qigong, le yoga du rire, la communication non-violente, la coopération et l'éducation émotionnelle. Tu utilises tous ces outils pour aider les personnes à développer de nouvelles habitudes de vie en toute autonomie. Les valeurs qui sous-tendent ton travail sont fortes et constantes. Une perception subtile de l'environnement et des personnes, le respect de soi et de l'autre, la transmission de la joie d'être et l'accueil bienveillant. Tu es convaincu que la joie devrait être au centre de nos vies. Et ta créativité est une ressource essentielle dont on travaille et tu l'utilises pour accompagner chaque personne dans la réalisation de ses projets et objectifs personnels. Aujourd'hui, tu résumes ton accompagnement sur le site orientationessentiel.com, mais ce site sera communiqué en dessous du podcast, donc pour ceux que ça intéresse. Et pour compléter, j'ai envie de dire que nous nous sommes connus grâce à Yashi, qui est ta compagne de vie et qui a déjà été l'une de mes invitées. Cela a du sens pour moi que tu sois là pour deux raisons. Enfin, deux raisons principales. Il y en aurait d'autres à dire, mais la première, c'est que tu as su et tu as dû développer à cause de ton électrosensibilité des outils, d'abord pour faire face toi-même à ce que tu vivais, et puis tu as ensuite mis cela au service d'autres personnes qui vivent la même chose avec toi et tu l'as mis au service avec beaucoup de générosité. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont confrontés à cette problématique. La seconde raison est que tu montres au jour le jour une magnifique résilience. Tu exprimes une joie de vivre, d'être en dépit des difficultés que tu as vécues, qui fait du bien au cœur et à l'âme. Et c'est pour ça que j'avais envie que nos auditrices et nos auditeurs fassent ta connaissance à travers ce podcast ensemble au cœur du changement. Voilà, en résumé, alors est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? C'est maintenant à te le faire ou est-ce que nous passons au cœur de l'expérience ? Dis-moi. Déjà, je voulais te remercier Catherine de cette présentation qui me ressemble bien et je voulais te remercier de me permettre aussi de me faire découvrir, que les gens puissent me découvrir à travers cet échange qu'on va avoir ensemble. Je rajoute quelque chose d'important peut-être, c'est que j'ai toujours cherché à permettre aux gens à mettre un premier pas dans les apprentissages et que, par exemple, j'avais juste envie de te dire ça dans le jeu que j'ai créé qui s'appelle Copamine, le dernier atelier qu'on a fait sur le bâton de parole. Par exemple, pour ceux qui n'ont jamais fait de communication bienveillante, j'essaie de permettre aux gens de faire une expérience vivante pour goûter quelque chose pour avoir envie après d'approfondir. Parce que je trouve que voilà, il y a... Voilà. C'est juste... Voilà, là, les gens ne pourront pas voir avec... C'est toujours, mais j'ai fait un petit tableau pour représenter les étapes qu'on a vécues ensemble et ça fait vraiment partie de ma philosophie, c'est de retraduire les apprentissages dans des choses simples et abondables pour tous pour qu'ils fassent leur premier pas. Voilà. Ok, c'est très bien. Voilà. Merci pour cette précision qui est précieuse. Donc, comme à chaque rencontre, je vais proposer, reposer le mode opératoire. Donc, je vais te faire des propositions de phrases ouvertes où il y aura des questions aussi et tu auras environ 2 minutes, 2 minutes 30 pour y répondre. C'est court, mais cela aussi permet de sortir du mental. Et je serai donc la gardienne du temps. Quand le temps sera écoulé, je te ferai un signe pour te prévenir et tu pourras évidemment finir ta phrase. Si une proposition que je te fais ne te paraît pas claire, tu peux évidemment demander des précisions et surtout, je t'invite à partager spontanément ce qui émerge en premier. Et puis, si tu sèches, tu as le droit de dire « je passe ». Ça fait partie des règles du jeu. Bon, je crois que j'ai assez parlé et je pense qu'il est peut-être important, avant qu'on démarre cette spirale, de prendre ensemble un temps d'ancrage et d'écoute intérieure pour nous connecter ensemble avec quoi on arrive maintenant, avec quoi toi tu arrives et je partagerai ensuite avec quoi je suis moi. Donc, je t'invite à nous poser dans la respiration tranquillement et juste écouter nous demander comment je me sens là, maintenant, en ce début de rencontre. Il y a une joie qui est présente. Voilà. J'ai le mot « espoir » de pouvoir partager et de rencontrer des personnes qui ont envie comme moi d'avancer, construire un monde meilleur et voilà. Je trouve ça vraiment souhaiter comme une société de papa. J'avais vraiment envie de dire aussi que je remerciais Muriel pour la chanson que tu as choisie au début de tes présentations parce qu'elle a beaucoup de sens pour moi et donc j'aime beaucoup utiliser le son comme soutien à notre évolution. Donc, voilà. Je voulais poser ça aussi. Merci. Moi, ce qui est là, c'est aussi la joie. La joie de partager ce moment avec toi. La joie de contribuer aussi et de voir à quel point il y a plein de manières d'aborder en fait ces contributions. Donc, ça me donne aussi beaucoup d'espérance et ça me pose en fait. Ça me pose. Voilà. Et puis, en plus, dehors, il y a un beau soleil. On a eu de la pluie un petit peu qu'on avait besoin. Donc, il y a plein de choses qui me font du bien et qui me portent ce matin. voilà, je suis avec ça. Et ça nous amène déjà à la première étape en fait. l'étape de la gratitude. C'est cette première étape de la spirale. Moi, je me sens déjà là-dedans en fait. Et cette étape de la gratitude, c'est vraiment une invitation à prendre appui sur le merveilleux du vivant, sur ce qui nous fait du bien. Ça permet d'apaiser notre esprit. Ça permet de nous enraciner en stimulant notre empathie et notre confiance. Et puis, la gratitude, ça nous aide aussi à être plus pleinement présent à nous-mêmes, à ce qui nous porte, à ce qui nous entoure. Voilà. Donc, dans cette première étape, la proposition que je vais te faire, c'est de compléter la phrase ouverte suivante. Et donc là, tu auras deux minutes trente pour y répondre. C'est « Les activités que j'aime faire dans la vie sont… » Alors, les activités que j'aime faire dans la vie sont en lien avec les énergies naturelles, la nature, la musique, souvent, j'exprime ma gratitude à travers le chant. Je veux juste vous en partager le tout début d'un. « Je remercie pour tout cela, pour tout ce qui est autour de moi, comme la nature. » Voilà, comme la nature qui est autour de moi, comme la rivière qui coule, comme la lumière du soleil qui me réchauffe. Et donc, voilà ce que j'aime dans la vie, c'est ces moments-là. J'aime aussi beaucoup les moments de partage, bienveillants, avec les gens. Finalement, on est dans une qualité de présence à soi, donc on est assez tranquille, apaisé. On peut partager de manière bienveillante ce que l'on aime et ça ouvre un cadre de créativité, d'espace d'échange, de réalisation commune. Et évidemment, ça se complète par une certaine joie de vivre. Ce cercle vertueux. Voilà. C'est un peu qui a du sens pour moi et à chaque fois que je le vis, je suis vraiment très heureux. Voilà. Je vais commencer pour attaquer la première question. Merci. C'est parfait. Il y a ce qui est juste pour toi. Il n'y a aucune réponse toute faite. Il y a ce qui est là pour toi par rapport à ça. Et justement, quand tu te connectes à cette dimension de gratitude, est-ce que tu peux sentir comment ça vit dans ton corps ? Qu'est-ce que ça te fait ? Comment c'est pour toi d'être dans cette dimension de gratitude ? Ça redonne de l'élan, ça redonne de la joie, ça redonne de l'espoir du partage, de se rencontrer et de co-construire un monde meilleur. J'en ai encore fait une chanson. Ensemble vers un monde meilleur qui s'éveille dans mon cœur. J'en rêve dans mes lignes au son de mélodie. Voilà. J'exprime souvent en chanson mes intentions profondes. Oui. Merci. En chanson, ça permet d'avoir deux dimensions, la voix, la mélodie, et ça porte encore une autre dimension. Ça me fait du bien quand je t'entends chanter. Je te remercie. J'appelle ça des guérissons. J'ai différents noms. J'ai des chants doudous. Des chants doudous. Penser un chant pour se faire plus bien à soi. J'ai des guérissons. Là, plus, ça travaille pour que le son nous guérisse intérieurement. voilà. Le dernier, c'était « Son gay, sainte Marie, intérieure, présente » Voilà. « Donne mon corps et apaise mon cœur. » Voilà. Donc, voilà. Il y a des chants comme ça. Il y a des chants doudous et il y a des mantras bonheurs aussi. Voilà. Il y a tout. Il y a tout. C'est un catalogue. C'est un catalogue. Oui, c'est chouette. Pour ceux qui ont envie de découvrir, ce sera avec joie que je les partage. Oui, merci. Merci pour ça. Oui, et ce que j'entends là, quand tu parles d'apaiser ton cœur, ça vient avec cette notion de deuxième étape. La première étape, c'est s'ancrer dans la gratitude. Et la seconde étape, c'est honorer sa peine pour le monde parce que pour Joanna May, ici, c'est important d'avoir des espaces pour déposer ce qui nous met en souffrance. Mais grâce à l'étape de la gratitude, on est capable de nous approprier la souffrance de la nature de la terre de souffrir avec sans refouler justement tous les sentiments qui sont liés à ça, la culpabilité, la peur, la colère, l'impuissance, la tristesse. Et en reconnaissant et en honorant cette douleur pour le monde, en osant en faire l'expérience, on apprend vraiment le sens du mot compassion souffrir avec et par magie, entre guillemets, en tout cas, c'est ce que je vis, ce que les gens autour de moi vivent, c'est en osant en faire l'expérience, on reprend son pouvoir et son énergie parce qu'on arrête de lutter contre quelque chose qui est là, effectivement. Donc, je te propose de vivre cette expérience en complétant une autre phrase ouverte qui est « Quand j'essaye de me projeter dans l'avenir, je me sens ». Ce qui me vient, puisque tu ne me demandes pas de me connecter à ce que je ressentirais de difficile aujourd'hui par rapport à la situation écologique, mais plutôt comment je me verrais dans l'avenir. en lien tout de même avec les choses qui sont en dysfonctionnement dans notre monde, voilà, on va dire, mais dis-moi ce qui monte. Ok. Alors justement, j'avais envie de faire un peu la… Il y avait ces deux aspects qui sont là. Il y a des moments de désespoir, il y a des moments de désespoir. Et moi, ce que je ressens profondément qui est le plus compliqué pour moi à accueillir finalement, c'est que je pense que il y a déjà beaucoup de solutions qui existent, beaucoup de ressources, beaucoup de processus que des gens ont découvert qui nous permettraient ensemble d'avancer vers une amélioration de la situation de la planète et tout ça. Mais que malheureusement, l'être humain, ils ne sont pas tous prêts à faire un processus avec eux-mêmes, quel que soit le processus, que ce soit le processus que tu proposes toi là ou d'autres processus pour améliorer leur situation. Donc, on est bloqué. Il y a une sorte de blocage et on reste dans un mode de fonctionnement qui n'est pas positif pour soi, pour l'autre, pour la planète. et là, pour moi, c'est compliqué d'accueillir ça. Il faut que j'accueille que c'est triste, qu'il y a la tristesse, il y a des espoirs, impuissances, même à un moment donné, ça peut me mettre en colère, etc. Je donne un exemple simple, mais vraiment réaccord récent. Je vais dans un petit village, il y a une classe, il y a un paysage magnifique, l'environnement est promptueux et le responsable de la classe a derrière lui une box, une Wi-Fi, un téléphone DECT sans fil, etc. et ça agite les enfants qui vont être stressés, qui vont avoir des réactions, etc. Et malgré que je lui dis qu'il pourrait essayer, qu'il pourrait faire attention, qu'il pourrait tester, il n'en a pas envie. Alors, parce que lui, bon, ça ne lui fait rien. Et là, c'est le manque finalement d'accueil et de se dire pourquoi pas essayer, tenter, expérimenter. C'est ça, je trouve, qui est vraiment le, là, j'ai envie de dire qui est douloureux parce que je me dis qu'est-ce qui empêche les gens de se dire pourquoi pas, pourquoi pas essayer autrement, pourquoi pas faire un petit pas, tenter. Et ça me rappelle un jour où je facilitais un groupe d'éducateurs et je leur proposais de dire quand vous avez un problème, moi je vous propose à l'époque, je ne parlais pas de remercier, je parlais que de merci. Merci c'était quel moyen on se donne, on expérimente pour faire changer quelque chose, qu'est-ce qu'on réussit à changer, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on intègre dans notre quotidien. et il y en a certains qui disent qu'on a un problème mais on ne fait pas du tout ça, on va se plaindre à la direction, on vous pète, etc. On ne va pas s'impliquer dans un changement et essayer de trouver une solution. Voilà, donc, vous voyez, je vois que ce sujet me stimule, me stimule, donc je conclurai que, alors malgré tout ça, alors je demande, et ça c'est pour conclure, malgré tout ça, je continue d'espérer, malgré tout ça, je continue d'avancer, ma manière à moi de transformer cette situation intérieure par ton agréable, voilà, malgré tout ça, je continue d'espérer, d'avancer, de pardonner, de créer, et de proposer autre chose au monde, voilà, autour de moi, malgré tout ça, voilà, mon petit chant. Alors là, est-ce que c'est un chant doudou, un guérisson ? On va choisir les auteurs, si les auteurs nous écoutent là, alors vous me mettez dans quelle catégorie là ? En tout cas, je sens qu'on est déjà avec ta proposition, on est déjà dans la troisième étape qui est celle de changer de regard, c'est que je vis des choses, je vis des émotions, je vis des colères, des tristesses, parce que je vois qu'on a déjà beaucoup de moyens, ce que j'entends de ce que tu dis, beaucoup de moyens pour faire des choses et il y en a, ils n'ont pas l'énergie ou pas la volonté de faire, et en même temps, tu dis, malgré tout ça, je continue d'espérer, malgré tout ça, je continue d'avancer, donc ça veut dire qu'on peut voir les choses autrement et ne pas s'enfoncer en fait là-dedans pour continuer à être en mouvement. Et c'est vraiment ça là dans cette spirale, ce changer de regard, c'est qu'il s'agit de changer de perception, pour voir le monde avec un regard neuf qui ne place plus l'homme au centre, ce fameux anthropocentrisme, mais le vivant, dans la complexité de ses interrelations, Thys Nathan parle d'interêtre, comme quoi on est séparé de rien, et cette proposition que j'aime faire vivre et que j'ai envie de te proposer comme aux autres invités, c'est d'incarner un être non-humain, de te mettre dans la peau d'un autre qui n'est pas humain, et donc je te propose de fermer les yeux et de te connecter à la toile de la vie, à la toile du monde et de ressentir, voilà, est-ce que tu te sens une affinité avec un être non-humain qui peut être animal, végétal, un élément, un minéral, voilà, sans trop réfléchir, juste partager avant la prochaine proposition la première chose qui émerge. Est-ce que ça peut être un être spirituel ? Oui. Du moment qu'il n'est pas humain. D'accord. Alors, quand tu m'as posé la question à la place de quel être je me placerais en dehors d'un être humain qui s'adresserait donc à l'humanité, à l'humanité des hommes, j'avais fait un précédent atelier où je m'étais connecté à l'énergie des arbres, etc. Mais cette fois-ci, l'intuition ou ce qui m'est venu et ce qui m'était présent, c'était quelque chose de beaucoup plus vaste et plus grand. Oui. C'était la source la source de la vie qui voulait parler aux humains. Donc, c'était peut-être... Mais pourquoi pas ? En tout cas, c'est sûr que ce qui est présent, c'est ça. C'est la source de la vie qui voudrait parler à travers ta bouche. C'est ça, l'humanité. Ok. Eh bien, écoutez, pourquoi pas ? Est-ce que c'est possible dans ce cas-là d'être dans ce lien et à partir de cet endroit de donner ton point de vue sur le monde actuel ? Comment tu le perçois ? Oui. Et si tu veux dire à nous les humains... c'est moi qui t'adresse... Oui, pardon. Oui, je t'en prie, vas-y. Oui, juste finir la phrase. Si tu devais dire à nous les humains comment tu te sens devant l'état du monde actuel, qu'est-ce que tu nous partagerais en tant que la source ? Alors, moi qui suis la source de cette magnifique création, de cette beauté, quel message j'aimerais adresser à ceux qui cherchent à m'exploiter, à m'utiliser sans prendre soin de l'harmonie que j'ai créée, que j'aurais envie de dire à tous ceux qui sont dans cette attitude et qui ont quitté la connexion à ma présence, c'est vraiment reprendre le temps de s'arrêter et de s'émerveiller et de goûter de nouveau à cet espace en eux. Et c'était vraiment ce que je... voilà. Et c'est marrant parce que... Donc j'ai... La source dit, j'ai posé en vous à chacun de vous une graine de lumière, une graine de joie. Laissez-la s'épanouir et... exprimer. Voilà. Et on est tous... On peut tous devenir ces messagers. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je perçois aujourd'hui, c'est que... Ça m'a vraiment fait penser aussi souvent. Je cite... Je cite ces personnes... Ces personnes qui ont eu la chance un jour dans leur jeunesse ou dans leur vie de goûter à la connexion à la nature et d'être spontanément dans le respect de cette nature comme Pierre Rabhi par exemple qui parlait de sa jeunesse dans un oasis et il a pu goûter et se sentir en lien et connecter à la nature et quand il est arrivé dans un pays où les gens n'avaient plus cette connexion et ce respect, il a proposé toute sa vie aider les gens à revenir à ça et à revenir présent à cette nature pour développer une sobriété heureuse en lien avec elle et donc en tant que source je pense qu'il était déjà inspiré moi je le ressens de nouveau comme ça en tant que source de la vie je dirais revenez à vous-même revenez à la présence revenez à l'émerveillement du vivant et naturellement vous aurez envie d'en prendre soin c'est ce qui est pour moi voilà c'est ce qui est présent là en tout cas c'est ce qui est présent oui ça veut dire que tu es déjà en fait dans les conseils et dans les forces que tu pourrais donner aux humains tu as anticipé ma proposition suivante c'est pas trop vite c'est pas trop vite en fait c'est juste comme une source ça coule de source comme on dit ça coule de source c'est-à-dire devant l'état du monde actuel ça coule de source de donner ces forces qui sont la tienne puisque tu es la source merci pour ce beau message et j'ai envie de te proposer donc de remercier en fait de remercier avant la proposition suivante si c'était complet pour toi de remercier à la source de t'avoir choisi et de lui rendre sa liberté avant de passer à ma prochaine proposition voilà est-ce que tu avais envie de compléter quelque chose ou c'est bon pour toi ? la source elle perçoit qu'il y a une sorte il y a une sorte de désalignement si tu veux si on est connecté et qu'on est présent et qu'on goûte à sa présence et qu'on apprécie vraiment le vivant et qu'on se sent parti du vivant et qu'on ne peut que contribuer dans l'élan de cette harmonie et d'un seul coup il y a quelque chose qui dévie quoi il y a quelque chose qui dévie de la connexion et on va s'approprier quelque chose il y a quelque chose qui se tend et qui manipule le vivant pour en faire quelque chose et je ressens que la source elle dit que c'est cette espèce de force qui est là qui nous dévie le message c'est de pas comment dire elle aimerait la la ramener c'est comme si c'est comme si c'est éloigné c'est tendu il faudrait l'apaiser et la ramener dans le flot de la vie en gros c'est toute cette énergie il y a toute une énergie une puissance là-dedans qui peut être disponible ce serait donc de l'apaiser de la rediriger rediriger votre attention votre énergie votre créativité finalement vers le vivant vers l'harmonie de la vie pour accompagner la vie plutôt que d'aller contre elle c'est vraiment ça finalement le message c'est rediriger cette énergie dans le bon sens parce que cette énergie elle a cette volonté elle a de construire de créer et la vie est création perpétuelle et donc il y a toute cette énergie là il faut juste la rediriger c'est ça que je ressens c'est de rediriger cette énergie parce qu'on ne peut pas empêcher ces gens-là d'avoir envie de créer de créer de créer on la rediriger vers le sens du vivant et dans les lents du vivant c'est ça vraiment que je perçois comme passage voilà je sens la notion de canaliser en fait mais c'est canaliser c'est presque même un peu restrictif c'est vraiment réorienter réorienter merci pour ça c'est chouette quand c'est à vos titres de site la orientation essentielle et oui c'est ça t'es en plein dedans t'es pas là pour rien et bien justement t'es là pour qu'est-ce qui toi est-ce que t'as pu pointer du doigt ou ressentir à quel moment ça a été parce qu'on est dans ce point de bascule ce changement de regard et toi dans ta vie quel a été ce point de bascule est-ce que t'as pu l'identifier qui t'a amené vers ce changement de cap en fait ça me reconnait quand j'étais beaucoup plus petit et dans un cadre beaucoup moins harmonieux qu'aujourd'hui il y avait cette volonté cette envie de dire je ne vais pas rester comme ça il faut que je trouve une solution il faut que je change il faut que j'aille explorer s'il existe autre chose que ce qu'on me propose dans l'instant de ce que je vivais dans le moment et c'est comme ça t'as cité justement la rencontre t'as cité mon épouse qui est d'origine indienne Yashi c'est comme ça qu'un jour j'étais en plein milieu de Paris dans le monde un peu hyperactif de la mode avec tous ses travers et dans un centre de yoga quelqu'un me dit il y a une personne qui fait un enseignement qui vient de l'Inde et j'ai sauté sur l'occasion d'aller à une conférence c'était une conférence et après trois semaines après je suis parti en Inde une fois puis une vingtaine de fois de plus quoi quand même un soir en Inde et où j'ai rencontré un autre mode de vie notre civilisation d'autres possibles j'ai vraiment beaucoup apprécié à l'époque parce que l'Inde a beaucoup changé mais à l'époque il y avait encore j'ai envie de dire parce que c'est un vrai contraste important de citer quand on arrivait à l'aéroport à Delhi il y avait deux voitures disponibles les vieilles ambassadeurs noires et jaunes qui t'en venaient et puis les derniers voyages il y avait des voitures partout on n'arrivait plus à se garer c'est l'Inde quand je l'ai connu au début il y avait encore un peu ce rythme cette simplicité qu'ils ont perdu avec évidemment l'attrait l'attrait de tout ce qui nous stimule dans le monde moderne et ça c'est vraiment quelque chose d'important à noter c'est à quel moment c'est vraiment je crois le plus gros challenge qu'on a finalement c'est on nous présente tellement de possibilités tellement de choses qui vont nous stimuler et nous donner envie de ceci de cela etc et comment je crois que c'est encore la modération finalement c'est notre grand challenge comment on arrive à se modérer et revenir à des choses plus simples plus douces plus présentes c'est vraiment le challenge de la modération dans notre société aujourd'hui ouais merci voilà la bascule ouais c'est intéressant et c'est intéressant aussi comment comment tu amènes cette notion de modération parce que c'est vraiment ce comment à partir de ce changement de point de vue ce point de bascule je change mon attitude et je vais de l'avant mais autrement et c'est effectivement cette quatrième étape de la spirale c'est aller de l'avant c'est une invitation à passer à l'action contre la destruction de notre environnement pour construire un monde plus écologique plus respectueux du vivant mais pour elle il s'agit d'aller de l'avant vers des actions qui nous appellent pas des choses qui nous sont étrangères voilà quelque chose qui nous touche au cœur en fonction justement de qui nous sommes précisément notre situation nos dons nos limites nos sensibilités et 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 donc quelle chose je mets en avant ou que je mets en place à partir de ça et voilà moi j'aime bien aborder cette phase en rappelant les quatre R de l'adaptation radicale du mouvement Deep Adaptation proposé par James Bendel qui pour moi sont vraiment des leviers forts d'action donc le premier c'est la résilience c'est faire le point en fait sur les ressources dont je dispose déjà qui me permettent de faire face à la situation que j'ai envie de garder et de valoriser le renoncement c'est qu'est-ce que je peux lâcher qu'est-ce que j'accepte de lâcher pour que les choses n'empirent pas la restauration des choses que j'aurais abandonnées et que je peux remettre en place qui aideraient à traverser la période en fait ou les difficultés que je rencontre et enfin pour moi qui est très important avec qui avec quoi j'ai envie de faire la paix la réconciliation en étant conscient que l'autre aussi même si je ne suis pas d'accord avec lui fait de son mieux en fonction de ce qu'il est voilà et pour ça je te propose l'expérience d'un cercle de sagesse avec cinq questions et là cette fois-ci ce n'est pas des phrases à compléter c'est des vraies vraies questions voilà mais qui invitent à rêver voilà tu peux t'appuyer ou pas sur un des quatre R c'est comme c'est juste pour toi donc la première question si tu étais certain de réussir que ferais-tu pour te mettre au service de ton élan personnel d'un projet global en lien avec l'un ou pas de ces quatre R voici ta chance de faire tout ce qui est en ton pouvoir de voir grand sans aucune restriction car tu es libéré de toute peur et ouvert à tout le pouvoir disponible dans la toile de la vie bon ben merci Catherine pour cette invitation je sens que le domaine où j'ai une certaine créativité joyeuse et apaisante pour moi qui pourrait peut-être m'aider à réunir d'autres personnes avec moi c'est dans cette expression musicale bienveillante nourrissante apaisante que je pourrais proposer aux gens de communier avec moi communiquer qui serait un soutien justement pour les différentes étapes dont tu parles puisque chacun de les chants pourrait à un moment donné avoir du sens dans les étapes dans les quatre étapes que tu voilà dont tu parlais donc je ressens que ce serait important pour moi de d'oser d'oser avancer voilà dans ce domaine-là voilà la restauration me parle beaucoup parce que il y a quelque chose qui est des fois frustré tendu blessé et à travers ces chants j'ai l'impression qu'on arrive à se réimprégner de quelque chose de profondément profondément vivant et en plus de se réimprégner dans tout son être voilà par exemple je parlais de la première étape qui était retrouver la présence bon j'ai créé un chant c'est être juste là avec soi pour goûter un instant le silence du présent ne plus rien faire se laisser faire de temps en temps pour goûter un instant le silence du présent donc voilà donc par exemple quand je parlais de revenir à soi être moins dans l'hyperactivité etc donc voilà c'est un des chants comme ça et quand on parle de résilience toi malgré tout ça je continue d'avancer donc voilà je pense que du courage donc voilà j'avais envie de dire que j'avais envie de dire que je pense que ce serait cet élan là pour moi aurait du sens et m'apporterait de la joie et du partage voilà alors justement dans la poursuite de cette vision quel projet particulier souhaiterais-tu entreprendre ça peut être une nouvelle direction quelque chose que tu fais déjà ou d'entièrement nouveau voilà tu as une chance d'agir concrètement réfléchis en termes de ce qui peut être accompli d'ici un an et bien j'ai une rencontre dans pas très longtemps le 9 avril avec un je pense que je vais partager avec le groupe là quelque chose autour de voilà je vais avoir un groupe de CNV qui va se rencontrer dans pas longtemps donc je pourrais leur partager mes chants voilà comment ça m'aide à m'accompagner un petit peu dans les étapes voilà dans l'étape de la CNV ça pourrait être sympa ça peut être un truc concret que je fais là pour ce groupe je prépare un petit truc concret je prépare un petit extrait de mes chants mes petits mantras bonheurs en lien avec les 4 étapes de la communication bienveillante quelque chose de très concret voilà super et justement alors dans ce cas là ça va avec j'ai envie de dire de quelles ressources justement internes ou externes tu disposes dès à présent pour réaliser ce projet que tu es en train de nous présenter donc les ressources internes c'est tes talents tes points forts tes connaissances tes compétences acquises et les ressources externes ça comprend les relations les contacts les proches le réseau sur lequel tu peux t'appuyer alors les ressources internes j'ai cette qualité cette créativité musicale qui est en moi donc ça je peux m'appuyer dessus j'arrive facilement à faire des petites poésies inspirantes et en lien avec voilà le travail intérieur donc là j'ai fait ressources là et extérieurement il y a mon épouse qui est là pour m'aider effectivement à en mettre en lien avec d'autres personnes et ce groupe là il va y avoir sûrement des thérapeutes il y a des gens de ce style là qui vont être présents voilà parce que c'est organisé par une psychologue donc c'est intéressant de partager ça donc je pense que voilà j'ai ce qu'il faut pour y arriver comme dans le chant Muriel arrêtez les barardages j'aime beaucoup son chant c'est vraiment inspirant donc voilà ça va être mon petit challenge voilà mon petit challenge bon c'est complet oui c'est complet du coup donc l'autre partie c'est de quelle ressource interne ou externe tu aurais besoin pour aller plus loin qu'est-ce que tu as besoin d'acquérir ou d'apprendre d'obtenir pour le concrétiser ce projet ça peut être une formation des subventions des contacts nouveaux voilà de quoi tu aurais besoin en plus j'ai déjà ma prof de musique qui est bienveillante parce qu'elle m'aide à faire mes partitions à corriger mes textes finir mes accords mettre mes compositions donc on va dire on va parler des moyens me donner les moyens de le réaliser avec elle ça va être plutôt choisir un temps mettre de côté un peu de moyens pour réaliser pour réaliser ce projet à ceci dit ça me fait vraiment connecter à quelque chose quand tu parles de ça je suis en train de créer j'appelle ça un club d'investisseurs bienveillants c'est-à-dire qu'on a envie de soutenir des projets pour soi qui sont bons pour la vie la planète etc c'est de se retrouver ensemble pour réfléchir à comment on peut y arriver voilà donc il y a différentes solutions qui existent aujourd'hui du financement participatif les investissements peuvent être intéressants au niveau de leur rendement qui peuvent contribuer à alimenter des besoins financiers d'un projet donc voilà donc c'est un autre projet qui est là aussi parce que je me dis que pour réussir tout ça il faut des moyens et il faut les trouver voilà ok c'est complet oui là c'est complet et alors du coup la cinquième question concrètement qu'est-ce que tu pourrais faire dans les 15 jours qui viennent même s'il s'agit d'une toute petite étape pour te rapprocher de ton projet j'étais encore un peu en avance parce que j'ai dit que j'avais deux rencontres une 9 et une 12 voilà pour parler de ce que j'ai envie de mettre en place et de trouver des gens ou des personnes qui ont envie d'y contribuer avec moi donc voilà donc c'est déjà c'est vraiment voilà je dirais même il y a encore un autre ouais je pense que c'est je pense que l'essentiel pour moi parce que souvent quand on parle de quelque chose c'est que ça ça en lien avec ce qu'on vit et quand je parle de et quand je parle j'ai envie de parler de ça pour finir quand même je vais être dans le plus gros challenge c'est-à-dire on a tellement d'opportunités de se distraire aujourd'hui tellement facile de se distraire et d'avoir une récompense immédiate dans je dirais dans la distraction qu'on nous propose voilà je vais regarder des choses rigolotes sur internet ou je regarde des chanteurs qui chantent merveilleusement bien etc donc tout ça c'est des distractions qui peuvent prendre des heures qui peuvent prendre des heures et se dire que je vais moins me distraire pour mieux prendre le temps de prendre soin de ce que je peux apporter aussi au monde moi avec mes qualités à ma créativité etc donc mon petit effort de modération à moi dont je parlais à un moment où je me l'applique à moi-même voilà c'est des bons conseils et comment se faire par soi-même j'ai envie de conclure là-dessus ça va être moi-même de modérer de me modérer à ce niveau-là et de se dire qu'est-ce que je peux faire quel petit pas je peux faire pour contribuer aussi moi-même voilà ouais c'est ça donc ça c'est dans les 15 jours donc tu as déjà des dates et c'est ça et bien donc du coup on arrive effectivement à la conclusion de cette rencontre qui est déjà presque finie c'est avec quoi avec quoi tu repars c'est que comment voilà comment tu as vécu cette expérience de vivre la spirale quelle est ton expérience globale avec quoi tu repars si tu as envie de nous partager quelque chose c'est touchant c'est touchant pour moi parce que finalement dans cette exploration ça te remet en conscience en présence les choses importantes les différents aspects qui sont concernés dans ce processus et dans ton processus de vie et contribution au monde et c'est comme si c'était plus conscient et donc comme c'est plus conscient je pense que tu vas être plus à même de te dire il ne faut peut-être pas que je reste comme ça plan plan il faut que je remette un peu d'élan d'énergie d'intention pour aller vers ce qui est qui me semble finalement important finalement on pourrait dire aussi que si je m'imaginais dans quelques années à un moment j'avais une question de ce style-là justement dans quelques années de situation je continue un peu à me distraire on va dire et puis voilà dans dix ans je me serai distrait bon ça va être un peu plus affalé sur mon écran puis de l'autre côté j'ai fait un peu d'efforts pour avancer et j'ai posé 4-5 briques importantes pour moi et c'est et c'est s'est manifesté et donc je me dis ah là tu es un peu plus fier de toi tu vas laisser quand même un héritage un peu plus consistant un peu plus un peu plus nourrissant pour la planète de te faire partie des moutons distraits voilà j'ai choisi un mouton distrait j'ai créé ça il faut que j'en fasse une chansonnette ah oui là ça mérite alors ça serait quoi ton mot de la fin est-ce que c'est ça ton mot de la fin et si tu avais un dernier message à communiquer à nos auditeurs ça serait ne soyez pas les moutons distraits ou voilà tout à fait je te laisse parler allez oui oui tout à fait c'est le mot de la fin c'est vraiment ça est-ce que je suis est-ce que je choisis de de continuer à être un mouton distrait par les distractions qu'on nous propose voilà multi-distractions est-ce que je me pose et je me dis à quoi je peux contribuer vraiment profondément et qui aurait du sens et qui va me donner une fierté un peu plus élevée voilà voilà ça serait mon mot de la fin et je nous engage à nous retrouver et à partager comment on s'entraiderait à faire ça c'est vraiment le mot de la fin c'est que je pense que pour le faire ça serait bien de ne pas être seul c'est-à-dire de se retrouver de créer tu vois comme tu as connu dans d'autres formations de créer des binômes des partenariats pour dire comment on se soutient mutuellement je pense que ça aurait du sens et ça pourrait nous aider voilà à se rappeler des petits rappels tout à fait c'est ce fameux ensemble comment à un moment donné on fait ça ensemble et on n'est pas seul merci merci Alexandre pour ce super mot de la fin et pour ta joie et ce que tu partages pour tous les moutons qui veulent trop se distraire attention je vais trouver une chansonnette je te fais confiance pour ça bon c'est maintenant à vous qui nous écoutez d'écrire dans les commentaires si vous avez des ressources des pistes aussi des idées aussi pour encourager pour aider Alexandre dans son projet il y a peut-être des choses auxquelles il n'a pas pensé et dont vous avez les ressources voilà et peut-être aussi écrire ce qui a résonné en vous dans cette rencontre et puis j'ai envie de te tutoyer si ce podcast t'inspire rejoins le canal télégramme tu peux t'abonner partager contribuer aimer voilà et je te donne rendez-vous vendredi dans 15 jours avec notre prochain invité sur Ensemble au cœur du changement le podcast de celles et ceux qui oeuvrent au changement de cap pour rendre notre terre chaque jour encore plus belle et tu trouveras sous le podcast différentes informations donc les coordonnées de contact d'Ensemble au cœur du changement et du canal télégramme les informations qu'Alexandre souhaite partager et des thématiques qui ont été abordées aujourd'hui si tu as l'élan de participer à une rencontre tu peux me contacter en présentant ce qui te porte et tes contributions pour un monde plus en lien avec l'ensemble du vivant tu auras aussi sous des informations sur des ateliers du travail qui relient si tu as envie de vivre à ton tour cette expérience des références de livres des sites inspirants et utiles et le lien de téléchargement de mon livre La Révolutionnette que tu peux télécharger avec une contribution en point jeu ou acheter si tu préfères le format papier et le titre et l'auteur de la musique Muriel Voix Nomade qui inspire tant Alexandre et qui a accepté d'associer sa voix à cette aventure sur ce je te remercie de ton écoute et te dis à dans 15 jours sur Ensemble au cœur du changement Alexandre merci encore et au revoir Viens construisons un monde nouveau De paix, d'amour, de liberté Oui je veux vivre un monde plus beau D'amour, de joie, de vérité Ensemble changeons de paradigme Mettons la vie à l'honneur Prenons soin de cette énigme Faisons s'illuminer nos cœurs Ensemble changeons de paradigme Vivons la vie en couleurs Écoutons ses lois, ses rythmes Laissons rayonner nos cœurs Viens construisons Un monde nouveau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada